Le second tour des élections législatives Le second tour des élections législatives Il ne faut pas s'attendre à ce que l'actuel locataire de l'Élysée désigne, dans la foulée de la démission de Gabriel Attal, un nouveau Premier ministre. Dans l'article 8 de la Constitution de 1958, il n'y a d'ailleurs aucun délai prévu concernant cette nomination. De ce fait, l'Élysée a indiqué dimanche soir que le successeur de François Hollande veillera au respect du choix souverain des Français suite aux résultats des élections législatives anticipées. Et de préciser, conformément à la tradition républicaine, le Président de la République attendra la structuration de la nouvelle Assemblée Nationale pour prendre les décisions nécessaires. Affaire à suivre, donc. Supérieure à supérieure à Nicolas et Carla Bruni, Christian Estrosi et Laura Tenuji. Les politiques venus voter en couple pour le second tour des législatives et Emmanuel Macron a besoin d'un temps de réflexion. Une nouvelle page se tourne pour la Macronie et Emmanuel Macron doit désormais songer à la cohabitation. Selon les dires d'un visiteur de l'Élysée rapporté par Politico vendredi 5 juillet, le Président de la République devrait demander un temps mort, un temps de réflexion avant de nommer un nouveau Premier Ministre. Les scénarios sont pourtant nombreux pour la suite et Emmanuel Macron pourrait nommer un Premier Ministre de gauche, nommer un gouvernement technocratique, composé de spécialistes de leur domaine, techniciens ou hauts fonctionnaires pour s'occuper des affaires du pays avant de nouvelles élections législatives, ou encore décider de refuser la démission de Gabriel Attal. Crédit photo, Jacques Witt pour le bestimage. Crédit photo, Jacques Witt. 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 – Sous-titrage FR 2021